Bonjour et bienvenue sur creationjeu.com, votre site pour apprendre le développement de jeux vidéo avec divers langages et divers logiciels. Donc aujourd'hui je vais plutôt vous parler du langage Java qui est un langage orienté objet et la programmation orientée objet est très utilisée dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que la programmation orientée objet permet la réutilisation des codes sources, donc pouvoir utiliser plusieurs fois des fonctions que nous avons programmées de façon à être plus productif et donc d'aller plus vite dans le développement de nos jeux vidéo. Donc aujourd'hui le langage le plus utilisé pour le développement de jeux vidéo c'est encore le C++. qui est un langage compilé et Java n'est pas compilé en fait le langage Java nécessite un interpréteur Java qui permet de traduire en fait votre code de façon à pouvoir produire ce que vous avez décrit. Alors ce qui est bien avec Java c'est que c'est un langage portable donc tout ce que vous allez faire en Java, tout ce que vous allez écrire en Java, pourra être utilisé sur les PC Windows ou sur les Mac, sur les ordinateurs Linux, sur les tablettes tactiles ou les téléphones Android etc. Donc le langage Java fonctionne sur tout type d'appareil, contrairement au C Sharp qui ne fonctionne que sur les appareils Microsoft. Donc si j'ai choisi ce langage c'est parce que c'est un langage extrêmement utilisé aujourd'hui et je vais me servir du Java pour vous montrer comment utiliser la programmation orientée objet que je vais abréger en POO pour le développement de vos jeux vidéo. Donc je n'ai pas pour but de vous faire devenir des programmeurs ou de vous apprendre la programmation pure. Moi je vais simplement vous montrer comment on peut utiliser ce langage pour créer des jeux vidéo. Donc je ne vais pas détailler toutes les fonctions ou tout ce qu'il est possible de faire en Java, je vais uniquement m'orienter jeux vidéo et donc vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour le développement de jeux vidéo. Donc vous allez ouvrir votre navigateur et nous allons nous rendre sur plusieurs sites internet, notamment le site de Oracle. Donc vous avez l'adresse ici oracle slash techniquework slash java slash javase slash download slash index. Donc vous pouvez retrouver cette page tout simplement en cherchant par exemple jre java sur le site d'Oracle. Et donc ce que nous allons faire c'est télécharger la jre qui permet d'interpréter le code java de façon à pouvoir exécuter vos applications. Donc nous allons cliquer sur le bouton download. Alors bien sûr vous choisissez ce qui vous convient. Actuellement je suis sous Windows sur une version 64 bits. Donc je vais télécharger jre blablabla 64.exe. Donc là on me dit que je dois accepter la licence. Alors je vais cliquer sur accepter et je télécharge le jre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez l'installer. Donc moi je l'ai installé dans cprogramfile slash java slash jdk 1.7.0. Donc ça c'est la version que vous allez télécharger. Prenez toujours la dernière version qui vous est proposée. Ou sinon vous l'installez dans c2.programme. Donc ça c'est pour les appareils 64 bits. Et donc voilà ce sont les chemins possibles d'installation pour le jre de java. Et ce qui est important de faire pour que le java fonctionne sur votre machine, pour qu'il soit correctement installé et que vous puissiez exécuter toutes vos applications java, c'est de configurer la variable d'environnement. Donc vous devez aller dans le panneau de configuration, dans tous les panneaux de configuration système. Ou sinon vous appuyez sur le raccourci clavier Windows Pause. Donc la touche Windows avec le petit drapeau Windows et Pause qui se trouve en haut à droite de votre clavier. Donc ça vous ouvre cette fenêtre. Vous allez cliquer sur paramètres système avancé. Vous allez cliquer sur variable d'environnement. Sur path. Vous allez chercher ici path. Vous allez cliquer sur modifier. Et tout à la fin du chemin. Donc là bien sûr on a un chemin différent. Vous allez ajouter un point virgule. Et derrière ce point virgule, vous allez ajouter le chemin vers le dossier bin de java. Donc par exemple si vous l'avez installé dans c2.programme.java.jdk1.7.0.blablabla.blablabla.bin. vous allez mettre ici point virgule et vous allez coller le chemin entier ensuite vous cliquez sur ok 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 et donc vous avez terminé l'installation de Java donc une fois qu'on a installé Java nous allons télécharger Eclipse donc là l'URL est plus simple vous allez aller sur eclipse.org slash download donc Eclipse c'est un environnement de développement c'est à dire une interface graphique sur laquelle nous allons pouvoir écrire du code donc programmer Eclipse c'est probablement l'interface de développement le plus utilisé pour le développement Java c'est un logiciel open source très bien documenté souvent très souvent mis à jour beaucoup de plugins donc d'outils supplémentaires peuvent s'ajouter à ce logiciel donc c'est un logiciel très important pour le développement Java et Eclipse fonctionne que si vous avez bien téléchargé le JRE et donc ce que je vous conseille c'est de télécharger le Eclipse classique ou sinon en fait vous allez cliquer sur la version de Windows qui vous correspond ensuite vous allez cliquer ici et ça va vous lancer le téléchargement une fois que le téléchargement est effectué vous allez avoir Eclipse dans un fichier ZIP une fois ce fichier ZIP décompressé vous allez obtenir un dossier Eclipse et dans ce dossier Eclipse vous allez obtenir donc tous les outils nécessaires pour l'utilisation d'Eclipse alors plusieurs possibilités encore une fois ça dépend de comment vous téléchargez Eclipse ou vous le téléchargez soit vous allez avoir un exécutable d'installation à ce moment là vous allez installer Eclipse dans c-programme-file-slash-Eclipse etc soit vous allez pouvoir l'utiliser directement comme c'est le cas ici donc là on ouvre Eclipse il nous demande où est-ce qu'on veut travailler d'où est-ce qu'on veut enregistrer notre travail moi je laisse tout par défaut donc là c'est la version Indigo de Eclipse et donc on arrive sur cette interface qui est l'interface de Eclipse et c'est là que nous allons programmer donc nous allons tout de suite faire un test pour voir si ça fonctionne et si tout est bien installé convenablement on va cliquer sur File, New Java Project donc on va créer un nouveau projet Java que je vais appeler Tuto1 ensuite on nous demande quelle version de Java on doit utiliser pour notre projet moi je vais laisser le 1.7 qui est la dernière version actuellement je clique sur Finish et là j'ai le projet Tuto1 qui a été créé là j'ai un dossier SRC qui contient les sources de mon projet je clique sur ce dossier je fais clic droit New et là je vais venir créer un package donc un package c'est on peut associer ça à un dossier en fait ce dossier je vais l'appeler par exemple jeu1 je fais clic droit sur ce dossier je fais New et là donc je peux faire plusieurs choses et nous ce qu'on va faire c'est des classes le Java en fait c'est un ensemble de classes chaque classe remplit des fonctions et des services qu'on aura définis par exemple on peut avoir une classe personnage avec toutes les caractéristiques d'un personnage toutes les actions réalisables par un personnage on va pouvoir avoir une classe arme avec les caractéristiques des armes et les dégâts etc une classe potion donc chaque objet est séparé dans une classe différente donc nous on va créer notre première classe que je vais appeler test juste pour voir si notre projet fonctionne je clique sur finish et là j'ai ma classe test qui a été créée et elle apparaît bien ici dans ma fenêtre de code donc à gauche nous avons toute l'arborescence avec notre projet nos sources nos packages etc au centre nous avons la fenêtre de code c'est là que nous allons programmer en dessous nous avons la console donc la console ça nous affiche notre programme et donc nous avons tous les menus qu'on peut retrouver dans divers logiciels donc tout ça on le verra dans la suite de nos cours alors notre classe contient déjà un petit bout de code on a package jeu 1 ça c'est pour dire que notre classe se trouve dans le package jeu 1 et nous avons public classe test accolade accolade donc ça c'est pour définir une classe donc nous on a créé une classe test donc là on dit qu'on se trouve bien dans la classe test donc on écrit public classe test et le nom de la classe ici doit être exactement le même que le nom que nous avons défini là si là nous avions mis un t minuscule il aurait fallu mettre un t minuscule ici si le nom n'est pas le même ça ne fonctionnera pas donc là nous avons notre première classe alors en Java il y a beaucoup de mots clés comme public classe etc alors tous ces mots clés je vais vous les expliquer petit à petit comme je vous l'ai dit mon but ce n'est pas de vous apprendre la programmation à proprement parler ou de vous faire devenir programmeur c'est juste vous montrer comment développer des jeux vidéo avec le langage Java donc on va y aller doucement et je ne vais pas tout vous décrire ici alors ce qu'il faut savoir c'est que le mot clé public permet de de rendre l'accès de permettre l'accès en fait à cette classe si on avait mis private donc privé on n'aurait pas eu l'accès possible donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez écrire la même chose que moi public static void main parenthèse string crochet crochet espace args on ferme la parenthèse on ouvre les accolades et on les referme donc là qu'est-ce que j'ai fait public static void main c'est la fonction main la fonction principale d'un programme c'est à partir de la fonction main que le programme va démarrer c'est le point d'entrée si vous voulez la fonction main permet de dire c'est là que on doit commencer à exécuter le code donc ceci c'est le cas pour la plupart des langages de programmation comme le c et le c++ on retrouve la fonction main et entre parenthèses on passe des paramètres donc des paramètres ce sont des options supplémentaires qu'on peut donner donc string crochet crochet c'est une chaîne de caractère string ça veut dire chaîne de caractère et crochet crochet c'est un tableau donc là on passe en paramètre un tableau de chaîne de caractère donc ça peut être utile si par exemple vous voulez donner des options qui doivent être prises en compte lors de l'exécution du programme donc tout ça on le verra un peu plus tard dans la prochaine vidéo je vous montrerai un peu comment fonctionne le langage et donc entre accolades c'est là que notre code doit se trouver tout notre code doit être écrit entre ces deux accolades donc là ce que nous allons faire pour tester si Eclipse fonctionne bien c'est que nous allons écrire système alors avec un S majuscule point out donc là on appelle une fonction système point out ça veut dire sortie donc c'est une fonction de sortie la sortie c'est l'écran l'écran c'est ce qui s'affiche donc nous nous allons afficher un message à l'écran pour voir si tout fonctionne et qu'est-ce qu'on veut afficher à l'écran on veut afficher un println println qui permet d'afficher du texte et entre parenthèses entre guillemets nous allons écrire le texte que l'on veut afficher et chaque instruction doit se terminer par un point virgule donc on met un point virgule à la fin de cette ligne là j'ai un petit bouton ici une petite flèche blanche dans un cercle vert je clique dessus je fais ok donc là ça va me sauvegarder ce que j'ai écrit et j'ai bien dans ma console le texte qui s'affiche si j'écris deux fois ce texte que je fais ctrl s pour enregistrer et que je lance le code et bien mon texte s'affiche deux fois donc là Eclipse fonctionne bien et le java est bien interprété par notre machine donc si jamais vous avez un souci chez vous et que l'installation ne s'est pas bien déroulée essayez de reprendre cette vidéo à partir du début de bien suivre les instructions et n'hésitez pas à aller sur des forums et demander donc de l'aide ou même rechercher sur google si vous avez eu un souci comment installer Eclipse comment installer java comment installer le jre et paramétrer Eclipse pour que il fonctionne bien avec java il est possible que vous ayez besoin de spécifier le chemin du dossier bin de java à Eclipse si jamais ça ne fonctionne pas que le texte ne s'affiche pas vérifiez si vous avez si vous avez bien Eclipse qui prend en compte l'endroit où vous avez installé java donc là encore une fois je vous renvoie au forum que vous pourrez trouver sur le web pour bien configurer tous ces logiciels donc maintenant que nous avons téléchargé les outils de développement que nous les avons installés et testés nous sommes prêts donc à coder en java et ce que je vous propose c'est dans la prochaine vidéo nous allons un peu découvrir le langage java nous allons faire quelques classes quelques bouts de code pour faire nos tests et bien comprendre comment tout fonctionne donc je vais vous montrer qu'est ce que l'on pourra faire par la suite et une fois qu'on aura bien compris les bases donc de la programmation java on va s'attaquer à un petit jeu donc par exemple on pourra développer un petit RPG pour nous entraîner voilà donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo